Chers amis, on m'a posé la question suivante. Une femme se rend à la plage. Il n'y a là-bas que des femmes. Simplement, il y a un maître nageur qui est non-juif. Ou alors, elle se trouve à l'étranger, un endroit où elle est certaine qu'il n'y a que des non-juifs. Et donc, elle aimerait savoir si elle a le droit de se mettre en maillot de bain, alors qu'il y a des non-juifs qui vont pouvoir l'avoir. Alors, en deux mots, pourquoi une femme n'a pas le droit de se déshabiller devant un homme ? Parce que l'homme, qui est juif, il a l'interdit de velotatourouachélevafrem vacharenechem. Il n'a pas le droit de regarder une femme qui n'est pas bien habillée. Et donc, elle pose une embûche devant lui. Quand elle se déshabille devant lui, elle fait en sorte qu'il va pouvoir la regarder. Et donc, elle transgresse l'interdit de l'hypnéivère, le titan mirchol. Ne met pas d'embûche devant l'aveugle. Ou en tous les cas, de messaïe habitvara vera. N'aide pas quelqu'un à aller commettre une avera. Ça, c'est le principe d'une façon générale. Question. Est-ce que le non-juif a lui aussi l'interdit de regarder une femme ? Viennent les décisionnaires. Le Yéfémar Es, Iman Kafalef. Le Rav Moshesterbourg dans le Chotabaïd, page 148. Et ils disent que non. L'interdit du goï de Harayot, il concerne tout type de choses. Mais pas le fait de regarder. Le goï, il n'a pas d'interdit de regarder une femme, même si elle n'est pas bien habillée. Ils disent, Rahamim, c'est la raison pour laquelle... Toi, femme qui te déshabille devant un goï, tu n'as pas d'interdit. Puisque tout un interdit, c'est de mettre une embûche. Mais là, il n'y a pas d'embûche, puisque tes façons, même s'ils te regardent, il n'a pas d'interdit. Et le Rav Moshesterbourg, mon maître, qui n'est pas réputé pour être tellement cool, dans Okhotabaïd, page 148, il dit, si on n'est qu'entre femmes, le seul problème, c'est le maître nageur qui est, lui, non-juif. Je n'ai pas dit non-religieux. J'ai dit non-juif. Il n'y a pas de problème de se mettre même en maillot de bain devant lui. Maintenant, quand on est dans une plage, va savoir si les hommes qui sont là-bas, c'est tous des non-juifs. Et en dehors de ça, l'atmosphère qui est là-bas, c'est une atmosphère qui n'est pas très cachère. Donc, dans tous les cas, ça sera complètement déconseillé. Mais dans un cas où tu es sûr que les seules personnes qui sont là-bas, c'est des femmes, et que les seuls hommes qui sont là-bas, c'est des non-juifs, et que l'atmosphère pourrait s'y prêter, la halakha autorise. C'est tout, mes chers amis, et à bientôt.